bon les gars retour du travel vlog là on est devant SeaWorld et on attend le bus parce qu'on va à bush garden aujourd'hui je voulais simplement vous montrer l'endroit les gars c'est très simple on est à l'entrée de SeaWorld qui est là bas et l'arrêt de bus il est là faut vous mettre aux arrêts de bus vous voyez je vous montre un peu à quoi ça ressemble et voilà mon bus le bus ressemble à ça les mecs floqué bush garden ou très mignon enfin bref donc là on a une heure de bus jusqu'à bush garden sans pas baisser la petite astuce pour éviter de prendre un uber ou de louer une bagnole une bagnole de location voilà tout allez je vous reprends plus tard les gars bon les gars on vient de finir notre journée à comment ça s'appelle bush garden et là on est sur un all you can't eat j'ouvre mes rapidos grande salle les mecs et je suis parti sur une espèce de porc et filocher les gars et des petits pylons de poulet pané ou je ne sais quoi là enfin bref c'est parti première roule non je vous dirai aussi mon buffet était bon après bon les gars deuxième roule je suis désolé je commence à attaquer je vous ai oublié avec une petite salade de pâte la toute mignonne boeuf champignons une autre salade de pâte et un fish and chips les gars je vais le déglinguer gentiment en plus il ne reste plus beaucoup de temps ça ferme à 9 heures il est 35 il faut autant vous dire qu'on éclate les assiettes les unes après les autres ça va péter bon les gars encore un round là j'ai un peu abusé et filocher de porc les gars vous connaissez de façon deux tortillas et plein de sauce orange et je vais l'éclater les gars ça doit faire 5 600 grammes mais je vais le démonter round 2 3 bon les gars je vous reprends après ma petite bouffe j'ai bouffé comme un porc encore je suis rassasié ça c'est chaque fois que je mange aux états unis je prends des kilos les gars je vais revenir là après un mois ça va être un carnage j'en ai profité pour faire une petite course à l'épicerie du coin et une épicerie que j'aimais bien aller en février là j'y suis retourné le gars il m'a reconnu c'était un ange j'ai kiffé mais bon enfin bref peu importe vous êtes beaucoup à me demander combien coûte ce genre de trip notamment rester une semaine deux semaines trois semaines un mois aux états unis max combien ça coûte et max et ci et max et ça je vais vous répondre dans la fac les gars ça tombe sera déjà sorti ou pas encore je sais même pas où je vais la faire pour vous donner le coût global de l'opération en attendant vous êtes beaucoup à me demander aussi combien ça coûte les frais de banque et ce genre de conneries sachez qu'il ya plusieurs types de cartes les gars tout dépend de votre banque et de votre carte bancaire je sais qu'il ya beaucoup de gens qui utilisent révolut ou révolut je sais pas comment ça se dit ce genre de banques en ligne et c'est très bien d'ailleurs parce que ça permet de pas avoir de frais quand vous êtes à l'étranger au niveau des frais de conversion des frais de banque par contre je sais que ça passe pas 100% partout moi personnellement je suis sur une mastercard gold et une visa première de chez le crédit agricole et j'ai également une platinum d'une banque dont je garderai ma discrétion en fait tout simplement en attendant je peux vous donner un petit exemple plutôt que vous parler de coûts etc j'ai retiré avec ma gold du crédit agricole les gars j'ai retiré 100 dollars là vous voyez je suis arrivé j'ai retiré 100 dollars les 100 dollars j'étais voir sur mon compte au total frais de conversion frais de banque de ce que vous voulez tous les frais annexes je tire 100 dollars ça me revient à 114 euros ça fait cher pour deux raisons la première c'est que le dollar est beaucoup plus fort que l'euro à l'heure actuelle l'euro s'est cassé la gueule face aux dollars les gars vous connaissez la crise actuelle voilà l'europe est dans la merde clairement faut dire ce qui est je plains énormément les gens qui qui ont pas beaucoup de pognon et qui ont du mal à finir les fins de mois je suis tout coeur avec vous les gens parce que c'est n'importe quoi ce qui se passe en europe à l'heure actuelle moi j'ai la chance de pouvoir barouder et de pas forcément être rattaché à l'europe en termes de travail ou de salaire ou genre de truc donc je me fais mon petit trou je me faufile et ça je me sens privilégié n'y voyez pas là de la ventardie c'est juste que j'ai plein de potes qui sont à l'usine les gars les mecs qui prennent 1500 ou 2000 boules par mois et les fins de mois sont ultra difficiles parce que il ya l'inflation voilà donc l'euro s'est cassé la gueule les gars et l'économie européenne se casse la gueule faut dire ce qui est donc moi quand je tire 100 dollars les gars crédit agricole carte gold société art tout le bordel tout ce que vous voulez ça me coûte 114 euros voilà donc autant vous dire que c'est énorme c'est clairement énorme quand j'étais venu avec papy en février les gars je tirais 100 dollars j'ai remonté mon compte pour aller voir 100 dollars en tout en opération ça me coûtait 103 euros les gars avec les frais de banque alors imaginez vous on prend dix balles de plus avec le dollar qui a dévalué et les frais derrière c'est énorme les gars c'est c'est quasiment ouais c'est c'est quasiment un quart les gars c'est quasiment un quart fin j'exagère on va dire un cinquième c'est fou c'est fou en termes de frais c'est énorme les gars c'est énorme enfin bref c'est tout ce que je voulais vous dire et puis après j'étais faire des petites courses peut-être que vous connaissez pas genre de produits les gars je vous ferai une petite review là comme ça parce que par les pognons c'est gentil je sais que vous aimez bien les chiffres mais en france vous savez c'est un peu compliqué de parler d'argent les gars bref on passe à ma petite victoire et de l'écouté du coin j'ai acheté des potatoes clean en fait c'est de la peau de patates qui font frire les gars comme des chips et j'adore ça et là j'ai pris cheddar bacon alors clairement c'est marqué que c'est artificieux naturel et un artificiel favori devant vous connaissez un de la merde dedans ensuite classique ça vaut une couille en france ça vaut rien ici le jerky beef teriyaki les copains tout mignon 100% boeuf ça c'est plein de prot ça font manger c'est bon pour la santé ensuite qui dit états unis dit cheetos la version crunchy les gars au fromage tu manges ça tu as la langue toute rouge tu as plein de produits chimiques dans la tronche qu'est-ce que j'ai acheté d'autre je sais même pas ce que j'ai j'adore cette marque de cookies les mister fields j'ai pris les cookies normaux c'est des cookies c'est pas des cookies durs les gars comme on en france c'est des cookies mou je vais pas le casser là mais c'est c'est tout mou en vrai ensuite j'en ai pris sûrement un autre un blanc alors attendez ouais il ya de la mayo les gars j'ai pris de la mayo parce que je me suis pris un petit casse dalle un coup pongle toi même tu sais le tonton a oublié son coup pongle donc il a racheté un coup pongle ça ça vaut une couille les gars j'ai payé 12 dollars le coup pongle sa race putain il se gave ensuite cookies chocolat blanc mister fields pareil de white chunk macadamia arsa les gars celui-là c'est mon préféré c'est une grosse tuerie je vais devoir les manger vite ou les mettre au frigo parce que ça ça fond très vite là il fait encore 28 ce soir ensuite je me suis pris un petit sandwich ma gueule elle est belle là dedans vous avez vu là putain j'ai bronzé tout va quel beau gosse le prince du tuning en personne regardez cette image les gars parce que quand je serai un dieu du coaster vous direz putain le tonton c'était quelque chose à l'époque enfin bref great american daily les gars amen turkey sandwich ça je vous le dis tout de suite c'est le gras c'est le cholestérol c'est tout ce que vous voulez c'est de la merde mais c'est bon et c'est surtout que ça me sert en fait le soir vous le savez j'ai des jeux mais tiens je vais mettre en face de la glace j'ai des petites insomnies les gars le la nuit enfin des petites et des fois je dors pas pendant deux trois jours j'ai ce qu'on appelle des impatiences c'est de l'hyperactivité dans le cerveau et tout enfin je vous passe les détails donc des fois j'ai un petit creux je me réveille et je bouffe et ben la bouffe je vais la faire avec ça les loups vous avez tout compris et toujours avec ma mayonnaise et j'ai pris ma boisson préférée les gars aux états unis pourtant c'est une boisson bas de gamme c'est de la merde du grape les gars du crush grape alors grape ça veut dire raisin en américain ou en anglais enfin je sais pas mon poteau thomas corrigez moi dans les commentaires si je dis connerie mais grape c'est raisin pour moi et le grape les gars moi je prends du crush grape et ça les mecs c'est fou le chimique donc vous voyez un naturel et n'être artificially flavored but oulala mais clairement vous quand vous regardez les ingrédients le naturel vous le cherchez au galop en les gars il n'y a pas grand chose enfin bref et le grape c'est un putain de jus de raisin version limonade sucré de ouf goût chimique de ouf mais mais j'adore et ensuite c'est tout mais je crois que la carotté de maillot le fio je avais dit de maillot un an attendait 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 j'ai pas fini en ça vous connaissez un sneaker c'est un classique un les gars c'est juste que vous pouvez scanner le code vous gagner des places pour un match de baseball ou de football américain et enfin la mayo du seigneur les cocos et tout ça là tout ce qu'il ya là j'en ai eu pour 30 dollars les mais des tueurs Bon les gars on est le deuxième jour où on va à bush garden on attend notre bus notre navette à sea world et regardez je vous montre en exclusivité des images de la construction de le pipeline le nouveau surf coaster bm qui sera la nouveauté 2023 est aussi un nouveau modèle du constructeur qui sera implanté à sea world les gars on vous aurez plus d'image quand je fais ma visite de sea world et regardez on voit des bouts de layout vous avez vu qu'on ne souhaite pas le layout comme nous en europe il met des pièces un peu partout et juste là bas il commence à construire la gare je vous la montrerai plus tard dans la vidéo consacrée à la visite mais vous voyez ça prendre la place ça commence à monter la construction verticale a commencé les gars on est pile poil à l'entrée du parc parce que l'entrée juste là donc on va pouvoir voir le surf coaster directement en entrant ça va être archi cool ça va être archi cool enfin bref je vous prendrai un peu plus d'image lors de ma visite mais ça vous permet de voir la construction de ce nouveau coaster et pour une fois que bm fait de l'innovation quoi que de l'innovation on se calme on va c'est vrai on va juste être sur des sièges suspendus où il y aura un peu plus d'air time et ce genre de conneries ça va s'arrêter là je pense on va pas juger je viendrai l'essayer en 2023 pour voir ce que ça donne et puis puis je vous dirai réellement ce que j'en pense bon les gars on est au bar au zebra bar on est en train de se faire une bouffe parce qu'on a fait une grosse journée à bush garden pour le deuxième jour les mecs je vais vous montrer un peu ce qu'on mange hop ceci était un doigt désolé des frites très très bonne chicken sandwich qu'ils appellent ça mais on dirait c'est plus un burger au chicken avec un vrai steak de poulet les clodités vraiment l'américaine les gars et le plateau de tout le plateau et la petite budweiser qui va bien bref je vais l'éclater mais ça a l'air très mignon et j'ai la dalle les gars bon les gars petit confessionnal depuis ma chambre d'hôtel rolando alors les mecs ça fait quasiment ça fait combien de temps maintenant ça fait 13 jours je suis là 12 ouais je sais pas bon enfin bref aujourd'hui on a fini avec la série de deux jours à bush garden tampa b les mecs deux événements sur sur ce weekend le premier c'est que goisi est fermé il apparaît ouvert malheureusement alors j'avais quelqu'un du parc qui m'avait dit et bah écoute maxime normalement demain ça devrait rouvrir donc aujourd'hui malheureusement il apparaît ouvert apparemment ils sont emmerdés sur les trains si j'ai bien compris j'ai pas eu plus de détails que ça les gars mais mais ça va ré ouvrir quoi qu'il arrive dans les prochains jours donc je serai là les gars parce que j'ai encore deux semaines dans le coin sur orlando avant d'aller sur atlanta donc je le riderai ça c'est pas un souci vous l'aurez en vidéo et tout ce qui va bien enfin on croise les doigts à moins qu'il y ait une autre grosse couille sur un des trains ou sur le coaster bon enfin bref on verra bien alors je vous avouerai que je sais pas si c'est un train d'impliqué ou plusieurs trains je suppose que c'est plusieurs trains parce que le coaster tourne pas il est il était fermé toute la journée encore une fois et le deuxième événement les mecs alors on a passé une superbe journée avant de passer sur la deuxième chose on a passé d'une superbe journée aujourd'hui avant-hier aussi on a ridé tous les coasters on a kiffé le parc est désert on est le parc pour nous franchement c'était top les gars et la deuxième chose marquante les mecs j'y ai repensé justement c'est pour ça je me suis dit je vais faire un petit confessionnel c'est au niveau du train de cobras curse où j'ai découvert une pièce en fait il y avait un gros marchepied son support les gars qui était complètement détaché du coaster il ne tenait plus par un boulon et de rivets en fait je suis monté dans le train les gars et quand j'ai marché sur le marchepied je me suis putain c'est pas comme d'habitude c'est bizarre il ya une couille et en fait j'ai regardé par comparaison le marchepied de côté du côté de monsieur x donc xavier je dis putain il est boulonné pas de la même façon je regarde du côté du mien je vois des trous vides et un axe enfin deux axes vides et trois trous vides et je dis putain c'est bizarre et en fait le train s'engage dans il avance en partie latérale comme ça là hop puis s'engage dans le lift vous savez c'est un ascenseur le lift est dans le lift je me penche et puis putain je vais essayer de soulever le marchepied pour voir ça me paraît trop bizarre et en fait je l'ai pris à la mano le truc est à moitié bavuré donc ça piquait un peu c'est de la ferraille les gars c'est du bord plat non des bavurés donc c'est bon pour ceux qui connaissent c'est un peu merdique quand vous touchez à la main vous pouvez vous prendre des des copeaux de ferraille tout ça bon enfin bref je vous passe les détails les gars et en fait je soulève le truc et il me reste quasiment dans la main il tient plus je dis à xavier putain regarde regarde c'est la merde là et tout je dis duo assez chaud et tout enfin bref donc le truc je leur pose je me dis à mon avis va tenir pendant le ride il n'y a pas de problème donc le truc je le laisse de côté on fait notre ride et je préviens les opérateurs tout de suite en leur disant bas les gars je suis désolé enfin en anglais mais je vous l'a fait en français je leur dis faites gaffe regardez il ya trois trous vides c'est des trous de rivets il ya deux trous là c'est deux axes pour des boulons je dis là la pièce et je la soulève devant eux elle me vient à moitié dans les mains mais c'est une pièce qu'il faut moins sans vous mentir les gammes 9 10 kg c'est un gros truc en inox c'est costaud j'en ai regardé là ça va pas tenir ça va se barrer les mecs directeur purin on l'a pas vu je te remercie pas t'en fais pas machin etc enfin bref des remerciements et puis les mecs franchement le ce qui m'a choqué c'est que l'opérateur m'a dit ah thank you very much sir thank you very much et tout enfin le mec était tout content et je suis à peine sorti du train il ya une armée qui est venu les gars tous les opérateurs le pilote tout ça sont mis autour et je voyais qu'ils regardaient machin on a regardé vite fait xavier j'ai dit à mon avis vont le condamner tu voir c'est la merde parce qu'en fait cette pièce là elle au premier rang les gars si elle se fait projeter elle va direct alors soit sur les rangs arrière et elle peut découper quelqu'un imaginez vous êtes avec un gosse un gosse il se prend une pièce de 10 kg en ferraille à bord plat ça doit faire ça d'épaisseur il se fait découper les gars 80 à l'heure il se fait découper ou sinon quelqu'un passe en dessous là bas il n'y a pas de filet les gars donc quelqu'un passe en dessous il se prend cette pièce là il se fait découper aussi c'est il n'y a pas de ça pardonne pas donc en fait ils sont tous mis autour du train les mecs et c'est simple et ben ils ont stoppé les gens ils ont fermé les harnais et ils ont besoin de balancer le train en votre garage c'est aussi simple que ça lui ont fait refaire un tour à vide et le train a fini en votre garage voilà donc ils ont réagi très vite c'est très bien là où ça m'a un peu intrigué les gars moi je suis dans l'ingénierie vous le savez je construis des ensembles et des pièces alors de ce qu'on appelle des ensembles et des assemblées c'est un ensemble de pièces qu'on assemble ensemble etc je fais du développement produit je crée des produits je pars à partir de rien et je crée des produits bon enfin bref pour ceux qui se posaient la question de mon métier j'ai une petite partie ingénierie là dedans je fais du développement produit et dérivé les gars alors autant des boulons là il n'y avait pas de traces de frein filé donc le frein filé c'est un truc qui permet aux boulons de pas se détacher généralement c'est une petite pâte bleue qu'on met c'est de la loctite machin etc enfin bref les mécanos parmi vous le savent là il n'y a pas de frein filé sur les axes de frein filé désolé sur les axes de boulons donc je me suis dit les boulons à la rigueur s'il n'y a pas de contre écrou tout ça ça peut se desserrer ça peut dégager par contre des rivets les gars sur la journée ça peut pas partir même avec les vibrations c'était du gros rivet j'ai envie de vous dire à moins de les percer franchement ça peut pas dégager comme ça surtout qu'il y en avait trois et les trois ont dégagé donc ce qui me fait dire que le train n'a pas été contrôlé depuis longtemps je pense par la maintenance et s'il a été contrôlé il a été mal contrôlé or pas de polémique les gars il n'y a pas et pas de souci là dessus mais c'est une des rares fois où je détecte une anomalie sur un coaster ça m'était déjà arrivé dans un autre parc en france dont je tairais le nom parce que ça sert à rien de faire de la mauvaise pub aux gens la bush garden je tiens à préciser que c'est pas de la faute des équipes c'est juste qu'il y a un maintenancier qui a mal fait son taf faut dire ce qui est c'est tout voilà et cette personne là généralement les costeurs sont très safe les gars faut pas vous inquiéter quand vous montez dans un coaster il n'y a pas de souci là dessus généralement ces erreurs humaines qui font que ça couille et là à mon avis c'est quelqu'un qui a mal fait son travail qui devait le faire et qui ne l'a pas fait quoi faut être tout à fait honnête là dessus bon après l'incident a été détecté voilà et d'ailleurs je vous incite les gars si vous êtes coaster fan que vous connaissez un peu le bordel si vous sentez qu'il ya quelque chose de pas normal n'hésitez pas à inspecter et si vous touchez vous voyez que ça part en cou et tout ça n'hésitez pas à prévenir des gens ça peut éviter des incidents voire pire des accidents les gars donc ça c'est très important c'était le petit message que je voulais vous passer au soir là dessus c'est des fois on est on est passionné des fois on voit des trucs que les lambdas voient pas alors n'y voyez pas un terme péjoratif quand je dis lambda mais mais des fois on voit des choses que les autres ne voient pas et pareil pour pour les ingénieurs vous faites de la mécanique vous développez des systèmes complexes et ce genre de choses vous arrivez à avoir des choses que la plupart des gens ne voient pas donc eh ben n'hésitez pas quand vous voyez des trucs bizarres prévenir les opérateurs à prévenir les gens en disant putain c'est c'est bizarre moi je les fais je me suis dit à l'occasion c'est rien on sait jamais mais bon vu comment la pièce m'est restée dans la main c'est sûr que c'était c'est un gros délire et tout de suite le train était condamné et les mecs à c'est que vous verrez much sir thank you very much enfin je vous fais mon accent à la française les gars pour vous compreniez mais mais voilà sinon hormis ça les gars après ce petit message demain est le dernier jour de xavier xavier va me quitter on fait six world ensemble et puis après il reprend l'avion vers la france voilà donc je vais repartir sur un périple seul pendant deux semaines les loulous suite du programme sera mignonne je vais pas vous spoiler il ya pas mal de trucs de prévu j'aimerais faire une dinguerie en plus je vous le dis pas mais si si celle là j'arrive à la faire en vlog et tout ça va être ça va être un gros 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 délire à une superbe exclusivité encore vous le savez en début d'année j'avais réussi à aller tester goisy avant son ouverture au public les gars durant la pass holder c'est d'ailleurs grâce à la personne que j'avais eu l'info qui m'a donné l'info pour goisy la machin que ça les rouvrir et tout se reconnaîtra parce qu'elle me suis sûrement vidéo avec les sous titres ce que j'ai compris mais mais hormis ça les gars xavier me quitte demain et après bas périple en solo les gars pendant deux semaines états unis avant de repartir sur atlanta etc vous en faites pas je vais continuer à filmer il ya encore plein de parcs de prévu au programme ça va être très mignon il ya certains parcs où j'aurais pas le droit de faire d'un ride d'autout que je pourrais faire de l'un ride et surtout j'ai un petit truc là je suis en faut que je vois là ce week-end faut que je passe quelque part orlando je leur envoyais un mail là ce soir ils m'ont dit fallait que je passe donc je vais passer on va essayer de faire un truc un truc de fifou les gars si c'est ça ça va être vraiment cool enfin bref un de plus à dire je vais stopper ce confessionnal ça fait trop longtemps que je parle